Alors, je m'appelle Noémie Pomero-Cloutier, je suis originaire de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, mais j'habite Montréal, je suis poète et puis je suis l'autrice du livre Brassil-Varec, qui est paru en 2017 à La Peuplade, et de La Patience du Likenn, qui vient tout juste de paraître en mars 2021 à La Peuplade aussi. Toi, Claire? Je m'appelle Claire Lejeune, je suis écrivaine, surtout romancière, je suis originaire de Nice, au sud de la France, j'habite à Montréal depuis dix ans, bientôt dix ans, et j'ai écrit une dizaine de livres, une douzaine maintenant, surtout des romans d'ailleurs, publiés en France et au Québec. Et donc mon dernier livre, c'est Bermude, qui est publié chez le Méac au Québec, et chez Grasse et en France, bientôt. Ah, ok, c'est bien ça. Mais je l'ai attendu un an, il devait sortir en mai dernier, puis en fait, à cause de la pandémie, il est sorti au Québec avant, puis j'ai eu de la chance qu'il sorte au Québec quand même, parce que ça aurait pu tout décaler. Mais voilà, alors j'ai vu qu'on avait pris le même bateau, je l'ai gagné. Je l'ai pris à plusieurs reprises, je devais le prendre l'été dernier, quand même, puis on a annulé aussi, puis cet été je devais le prendre, mais tout était annulé il y a quelques semaines, mais oui. Donc on a pris Bella, toutes les deux. Oui, j'ai vu que tu l'appelais au féminin comme une entité presque matricielle. Mais je me posais la question parce que j'ai vu aussi le magnifique reportage que tu as consacré la Fabrique Culturelle, où on te voit à bord du Bella, puis débarqué à la Tabatière. Et je me demandais, donc, comment tu as mis en œuvre ce projet assez demandant au niveau de l'organisation, j'imagine ? Est-ce que tu l'as fait en plusieurs fois, ce voyage ? Est-ce que tu connaissais les gens sur place ? Parce que, bon, j'étais assez jalouse que toi, tu as réussi à t'arrêter sur le territoire de la Côte-Nord et puis à être accueillie dans des familles, tout ça. Est-ce que ces gens-là, tu les connaissais avant ? Comment ça s'est passé ? En fait, c'est ça. Moi, j'ai longtemps été fascinée par le bout de la route. Puis, bon, le bout de la route, il a bougé dans les années. C'était Or-Saint-Pierre, Natashkwan et puis là, Kégaska. Puis, qu'est-ce qu'il y avait au-delà ? Quand j'ai décidé de le faire, au début, je voulais faire juste un aller sur le Bella et arrêter au quai puis rencontrer les gens. Mais j'avais parlé de ça un peu avec ma mère, mais je pense qu'elle avait l'image du Nordic Express qui était plus petit et le Nordic, lui, le quai était vraiment dans les villages alors que Bella demande beaucoup d'un port très profond. Donc, comme tu as pu le constater, les quais ne sont pas dans les villages à part à Arrington Harbour parce que je ne vois pas trop où est-ce qu'il pourrait être autre que dans le village parce que c'est une île. Pour les gens qui ne savent pas, Arrington Harbour, c'est l'île qu'il y a dans le film La Grande Séduction et c'est ça, c'est le seul des villages qui est sur une île en tant que telle. Bon, ça fait que dès que ça a fait trois semaines que j'avais, même pas deux semaines que j'avais la bourse, je me suis rendu compte que ça ne marcherait pas. Donc, j'ai demandé entre autres à Virginie la Montagne de la Fabrique culturelle, si elle avait des contacts en Basse-Côte-Nord. Puis, il y avait des gens aussi que ma mère, elle connaissait parce qu'elle a été avec dans les femmes d'affaires de la Côte-Nord. Donc, avec les centres de femmes, tout ça, elle connaissait des gens. Fait que c'est des gens sur le terrain que j'ai appelé, par exemple, Micheline Lapointe-Mongée à la tête à la baleine, qui m'a parlé de Anna Osborne à Chévry. Puis, il y a aussi Sarah Iris Foster qui est animatrice à la Commission scolaire du littoral, qui elle aussi m'a donné des conseils. Fait que là, j'ai planifié ça un peu en parlant avec ces gens-là, puis avec Sarah Iris, de qu'est-ce que je devrais faire en premier. Fait que le premier été en 2018, ce qu'on voit dans la capsule de la Fabrique culturelle, c'est le début du projet. Alors là, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Fait que c'était doublement stressant, cette histoire de caméra. Parce que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je ne sais même pas ce que ça va donner ce projet-là. Fait que c'est ça, ça c'était tête à la baleine. En fait, Arrington Harbour, c'est vrai, tête à la baleine. Fait que tu avais déjà ton titre, quand même. Ah oui, ça, moi, ça vient assez vite, l'habitude. En fait, j'avais, c'est ça, j'y avais pensé, puis ça me disait ça, mais ça aurait pu être totalement autre chose aussi après. Puis ensuite, la deuxième phase, je suis allée à Paquachipi, à Saint-Augustin en février 2019, parce qu'ils sont séparés par une rivière, donc elle était gelée, c'était parfait. Puis à l'été 2019, j'ai fait plusieurs séjours en ligne, comme j'ai fait Blanc-Sablon et Autour jusqu'à Old Fort, les villages qui sont, j'ai rejoint dans la tête, les villages qui sont reliés, pardon, par 70 kilomètres de 138. Après ça, une semaine à la Romaine, une amène chipou et une semaine à Kégasta. Et là, il me restait, parce que je suis passée à la Tabata en escale et à Motun Bay, on le voit dans la capsule avec Randy Jones, qui est devenu un très bon allié pour ce projet-là. Puis c'est ça, j'avais pas pu faire ma semaine dans ces deux villages-là et je devais le faire autour du carnaval de Motun Bay. Je devais partir le 17 mars 2020. Donc le 12 mars, je partais et le 13 mars, je ne partais plus. Et les gens ont accepté de finir les entrevues au téléphone. Donc ils ont été très gentils pour ça. Mais oui, ça demandait énormément de logistique de transport et de coûts de transport. Mais ça a valu la peine d'y aller plusieurs fois. Donc ça vaut la peine de descendre du Béla. Peut-être qu'on n'a pas choisi de descendre du bateau comme Franza dans ton roman La Fête, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment comment elle l'a fait. Mais moi, ça m'intrigue. Je vais commencer par cette question-là qui peut-être va pas gâcher les choses, mais bon. Est-ce qu'elle a existé, cette autrice-là? Parce que moi, j'ai cherché après. J'étais comme, mon dieu, mais c'est qui cette femme? Elle a l'air palpitant. Est-ce que Franza a existé? Est-ce que Franza, c'est Claire? Ou est-ce que Claire, c'est toi? Est-ce que Franza est toi? Alors, il n'y a pas de Claire dans le roman. Personne ne s'appelle Claire dans le roman. Le jeu dit jeu, mais il n'y a pas de prénom. Donc voilà, déjà ça. Mais Franza, en fait, c'est l'héroïne du dernier roman inachevé d'une écrivaine autrichienne qui s'appelle Ingeborg Barkman. Voilà. Donc Ingeborg Barkman, elle est morte à 47 ans dans l'incendie de sa chambre à Rome, dont on ne sait pas s'il était accidentel ou pas, mais probablement quand même. Et donc c'est une écrivaine assez sombre, qui est assez fascinante, dont le livre Malina, par exemple, a été adapté au cinéma avec Isabelle Huppert. Donc Franza, c'est l'histoire d'une femme qui quitte son mari psychanalyste qui a une terrible influence sur elle et essaye de se remettre partout en voyage en Égypte avec son frère. Et le roman s'arrête parce que l'écrivaine meurt. Et puis Franza, c'est aussi le nom de mon chat, c'est la poignerie derrière moi. Je l'ai adoptée. J'étais en train d'écrire le livre. Donc elle est absolument délicieuse et caractérielle, exactement comme le personnage. C'est merveilleux. Voilà. Mais elle n'aime pas l'eau. Ça dépend. Mais non, mais voilà. Donc c'est vrai que dans le livre, Nicole Franzel, c'est une dite Franza. C'est un personnage d'écrivaine disparue trop jeune, comme il y en a beaucoup dans nos mythologies. Sylvia Plath, Nélie Arcand aussi. Huguet Golin. Beaucoup de... Marie Huguet. Ouais, je pensais à... Comment il s'appelle? Geneviève des Rosiers aussi. Des femmes comme ça que moi j'ai connu leur légende avant de les lire, en fait. Leur légende précède. Voilà. Mais... C'est... Voilà. Oui, c'est un personnage de fiction. Bon, donc je vais arrêter de chercher les archives. Je vais arrêter de chercher les archives du Nordique Express pour chercher la noyade en 2005 comme une possédée, là. C'est ce que j'ai fait, là. Les deux fois que j'ai lu ton livre en fait, j'ai fait... Mais j'ai pas dû chercher comme il faut. Je me suis dit que probablement qu'elle n'a pas existé. Mais j'ai eu un doute. Pour moi, elle a tellement l'air réel dans ce livre-là que... Ben, merci. Voilà. Mais il y a un compte Instagram qui s'appelle Nicole Frantzel où il y a beaucoup de photos d'écrivaines mortes pour pas aller voir là. D'accord. C'est très niché comme... Oui, non, ben je me suis amusée un peu. Mais voilà. Mais moi, c'est vrai que quand je suis descendue du Béla, en fait, là où je suis restée le plus longtemps, c'est à Anticosti. J'ai l'impression que tu n'y es pas descendue. Ou alors... Descendue, oui. Mais comme ça fait partie de plus la manganie, je ne l'ai pas prêtée dedans. Oui, mais c'est au retour que je suis arrêtée. C'est parce qu'à l'aller, j'ai monté à bord de Kégaska la première fois. Et au retour, je suis descendue à cette île. Fait que là, je suis allée à Anticosti. Mais j'ai des amis qui sont allés souvent à Anticosti. Puis j'ai un ami présentement qui travaille à la direction de la MRC d'Anticosti. Donc, puis bon, les personnages des couples de fermiers, bien, j'ai des amis qui les ont rencontrés. Donc, je me reconnaissais là-dedans, mais je voyais très bien aussi pourquoi l'héroïne, la narratrice, avait envie de rester. C'est un peu la même chose par rapport à la Basse-Côte-Nord. C'est fascinant quand même, c'est cet éloignement-là, mais aussi cette présence humaine-là, de qualité, je pense. Oui. Oui, je comprends pas l'avoir envie de rester. Je pense qu'en te lisant, j'ai retrouvé ça, cette incroyable ouverture, générosité, accueil, à laquelle moi, je pouvais pas m'attendre. Et puis parce que toi, t'es vraiment allée chercher des gens. Moi, j'étais au départ pas du tout là pour chercher des gens. J'étais là pour m'en aller. Donc, c'était... Et c'est les gens qui m'ont ouvert les bras. Donc, c'est... J'étais assez touchée par ça. Et puis, je me demandais... Bon, toi, tu connais la Basse-Côte-Nord. Tu y as grandi, si j'ai bien compris. Non, j'ai grandi avec le mot, en fait. Le mot, c'est... C'est la Manicouagan. La Côte-Nord, c'est tellement grand que... Je veux dire, de Tadoussa qu'à Blancs-à-Blancs, c'est comme... Ça doit être trois fois. Deux fois et demie facilement Montréal-Bécomo, là. Donc, en kilomètre. Mais est-ce que tu te sentais comme une étrangère en arrivant? Oui, un peu. Mais c'est sûr que ça m'a aidée que je vienne de la Côte-Nord-Point. Mais non, je suis une étrangère. Je veux dire, c'est vraiment une réalité extrêmement différente. Il n'y a pas de route. Puis, c'est majoritairement anglophone aussi. Il y a deux communautés Inou. Il y a deux communautés vraiment plus francophones. Donc, la Romaine, qui est une partie francophone. Puis, Tête à la baleine. Puis, sinon, il y a Chévry, qui est assez bilingue quand même. Et Blancs-à-Blanc, en fait, je me suis même excusée aux gens de Blancs-à-Blancs-à-Blancs-à-Blancs, parce que je savais qu'ils allaient me dire, mais il y a Lourdes de Blancs-à-Blancs et Blancs-à-Blancs lui-même. Je les ai mises ensemble. Puis là, on riait avec les jeunes de l'école de Mgr Schaeffer. L'autre jour, il me disait, ouais, c'est ça, tu nous as mis la même bataille. C'est comme, ouais, mais là, rendu là, j'avais vraiment, je savais plus où séparer Lourdes et Blancs-à-Blancs. Et puis, oui, le territoire se ressemble dans le sens où il y a la végétation jusqu'à un certain point, mais il y a des endroits que non pas du tout. À Blancs-à-Blanc, il n'y a presque pas d'arbres. Mais plus loin, si on va à Saint-Paul's River, qui n'est même pas 70 kilomètres plus loin, dans le delta de l'arrière, il y a des normes conifères. Donc, c'est vraiment étranger. Puis, je ne connaissais pas les gens. Donc, ils ont été très accueillants envers moi aussi. Mais je pense que j'ai quand même fait preuve de respect aussi. Si j'avais été irrespective, ils n'auraient pas voulu me parler. Mais c'est sûr qu'au début, c'était plus difficile. Mais avoir un contact dans les communautés, ça, ça a aidé. Mais les gens ont été tellement générés. Je ne sais jamais, j'aurais pensé récolter autant d'histoires. J'aurais pu faire trois livres avec ça. D'ailleurs, il est assez volumineux. C'est pour un livre de poésie quand même, 264 pages. Mais est-ce que... Non, je me demandais s'il y avait quelque chose en toi de... que tu allais chercher quelque chose que tu connaissais un peu pour te l'approprier un peu mieux, pour comprendre un peu mieux d'où tu venais aussi, puisque tu étais quand même... Pardon, mais je sais que c'est grand la côte nord et tout ça. Moi, c'est pas blanc, c'est blanc. J'ai fait le voyage, je vois bien. Mais t'es quand même une enfant du pays, un peu. Oui, quand même. Mais pour eux, je te dirais qu'ils diraient non parce que c'est très, très différent comme culture aussi. Ça ressemble beaucoup à la culture des maritimes. Il y a beaucoup de choses par rapport, disons, aux Acadiens. Il y a beaucoup de descendants Acadiens dans les francophones. C'est ça, là. C'est des Maglino et des Acadiens. Les anglophones viennent des Îles-Jersey en Angleterre ou de Terre-Neuve, carrément. Donc, il y a quelque chose de vraiment plus Terre-Neuveien ou Newfie, mais pas dans le sens que nous, on l'utilise dans les Black Plath. Mais non, non, dans le sens, c'est très, très Terre-Neuveien dans l'attitude. Donc, ils diraient, eux, c'est ça. Ce sont des coasters et c'est comme ça qu'ils se définissent. Puis, les coasters qui ne sont pas francophones ou anglophones, donc les Inuits, eux, c'est une toute autre culture. Je dirais même que c'est là où je me suis rendue compte que je le savais, mais là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait énormément de différences dans l'Inuitaïmoune d'une communauté à l'autre. Donc, tu sais, l'Inuitaïmoune de Pessamite n'est pas du tout le même, bon, peut-être qu'il ressemble un peu plus à celui de Ouahatmakmayotenam, là, à côté de cette île. Mais après ça, tu sais, Ekwanichit, Amangang, Noutashkwan, tout ça, tout est différent. Pakwashipi, c'est pas exactement le même Minou qu'ailleurs. Donc, ça, c'est quand même, il y a des pays dans le pays. En fait, il y a des gens qui parlaient français quand même dans les communautés Inuits, mais avec les aînés, j'avais des traducteurs, des traductrices. C'est des femmes. Donc, j'ai eu la même traductrice que Josée Maillot, Adeline Marc, à Unamenshipu. Fait que c'est sûr qu'il y avait des choses que je connaissais, mais ce que je suis allée chercher vraiment, au début, j'étais pas certaine, c'était vraiment la relation avec le Saint-Laurent, mais en fait, je suis allée chercher qu'est-ce que c'est appartenir et qu'est-ce que c'est l'exil. Puis ça m'amène à une question sur ton livre, à toi, tu sais, il y a énormément de questions d'exil là-dedans. Puis je me demandais comment toi, tu vois l'exil, puis qu'est-ce que l'exil permet ou interdit? Je ne sais pas, moi, je parle plus d'immigration que d'exil, en fait. L'exil, j'ai l'impression que c'est un peu politique ou qu'il y a quelque chose de grandiloquent, peut-être un peu là-dedans. Puis j'ai d'abord été expatriée à Prague pendant trois ans, puis immigrée à Montréal depuis presque dix ans. Et c'était deux épisodes de ma vie complètement différents. Bon, pour faire la différence, c'est qu'ici, je suis là pour rester, puis je travaille. Alors qu'à Prague, j'étais femme d'expatriée, puis je ne travaillais pas vraiment, enfin, je travaillais un peu, mais je rédigeais ma thèse et puis je donnais des ateliers d'écriture. Et puis, oui, mais pas très rémunérateur et puis pour être, ce n'est pas une raison sociale, quoi, tu vois. Et puis j'ai fini en donnant des cours de français dans des cafés. Voilà, mais c'est quelque chose qui te fonde. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus nulle part où c'est chez moi. Et que par contre, j'ai en commun quelque chose avec tous les immigrés de la Terre, c'est qu'il y a cette espèce de déchirement que je gère très bien, parce que je suis, enfin, je veux dire que je gère très bien aujourd'hui, en tout cas. Mais puis, je suis une immigrée de luxe, ça va, j'enseignais à l'université. C'est ça, ça va quand même. Oui, oui, non, mais en même temps, ce truc-là d'aller dans un pays où tu ne connais absolument personne et d'être seule en face de cette chose-là, complètement nouvelle, complètement inédite, avec vraiment zéro repère, ouais, c'est quand même un truc, c'est quand même quelque chose qui change ta vie, quoi. Je sais que toi, tu as beaucoup voyagé, changé de pays plusieurs fois. J'imagine que c'est quelque chose que tu connais et qui fonde quelque chose en toi à un moment, quoi. Oui, mais en fait, aussi, je pense que ça, mettons le séjour à l'étranger ou vivre à l'étranger ou vivre ailleurs que chez soi, peut-être que ça devient en soi une demeure, tu sais. Moi-même, quand on me demande d'où je viens, en fait, je vais répondre que je suis originaire de la Côte-Nord, mais c'est nettement plus compliqué que ça, là. Je suis un pur produit des régions, là. Je suis née à Sherbrooke, j'ai grandi, j'ai fait une partie de ma vie en Gaspésie, un peu en Afrique centrale. Après, on est arrivé à Bekamou, ensuite, j'ai fait mon cégep à Chicoutimi, tu sais, on pourrait remonter comme ça, là, mais bref, je pense que j'ai, ouais, pour moi, ça, ça me fascinait. Je sais, chez les coasters, l'enracinement, mais je pense que mon enracinement, peut-être maintenant, je le définis par, il est là où je vais être et il est dans les gens qui m'habitent aussi, peut-être, ou qui me sont proches, je pense. Je sais pas, mais ouais, c'est sûr que... C'est ça, puis j'ai quand même une partie de mon cœur en Basse-Côte-Nord, là, je pense, là, je crois que j'ai acquis le titre de coasters honoraires ou par association, mais voilà, mais c'est ça. Mais c'est ça, ça me fascinait à quel point il y avait quand même, tu sais, l'exil. Et pourquoi t'as décidé de mettre Franza dans ce paysage-là? Est-ce que c'est en allant sur le Béla que t'as trouvé ça, ou c'est t'es allée sur le Béla pour ça, ou pas du tout? Non, au départ, Bermude, ça devait vraiment être écrit dans les Bermudes. C'est vraiment un projet qui date de 2003. Donc, tu vois, et puis, j'ai essayé, j'ai pas eu la bourse tout de suite, et puis après, j'ai laissé tomber. Et quand je suis partie sur le Béla, c'était même pas pour un projet d'écriture, c'était pour moi, pour partir le plus loin possible. Puis, quand même, la mer, c'est la chose qui me manque ici, parce que j'ai quand même grandi au bord de la mer, puis même si c'est pas du tout la même mer, c'est l'horizon, là, dès que j'arrive à Rimouski, je respire, je suis heureuse, quoi. C'est un truc, c'est physique, c'est... Et voilà, c'est juste le fait de voir un horizon avec du bleu, enfin, de l'eau, quoi. Enfin, et donc, je suis partie, ouais, toute seule sur le bateau avec mon ordi, sans savoir trop, enfin, même du tout ce que j'allais faire, ni si j'allais rentrer, ni comment, ni, voilà. Sans le dire à personne, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'était vraiment dans l'idée. Mais pour moi, c'était une deuxième... Enfin, je veux dire, je suis déjà partie ici, donc j'ai déjà quitté la vie d'où j'étais avant pour venir ici. Donc, quand j'ai pris le Béla, c'était comme une espèce de mise en abîme de mon départ, voilà. Et sur le Béla de Gany, je ne cherchais pas de temps à rencontrer ou à parler avec des gens ou quoi. Par contre, quand je suis descendue sur Anticosti, il se trouve qu'à Anticosti, tu le sais sûrement, souvent, il y a trop de vent pour que le bateau, il reparte tout de suite. Et donc, ça t'oblige à passer la soirée sur place. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait Robert qui est... Alors, avant d'avoir un livre, il y a un film qui s'appelle Bermude Nord, dans lequel il y a tous les personnages de la troisième partie du roman, qui sont des vraies personnes. Et donc, Robert, qui m'a proposé de m'emmener, parce que je n'arrivais pas, il y avait trop de vent, je n'arrivais pas à faire les 1300 mètres du quai à pied. J'ai failli m'envoler. Je ne suis pas spécialement légère, mais j'ai failli m'envoler vraiment. C'était le printemps ou c'était... C'était l'automne ou le printemps? C'était avril. Oui, OK, oui, c'est ça. Printemps, automne, c'est différent de l'été par rapport au vent. Mais juste, l'anticosti est vraiment impressionnant. Tu es comme, voyons, ça va-tu finir? C'est ça. Et moi, j'étais partie très 1300 mètres, c'est bon, je suis capable, c'est rien et tout. Et puis, en fait, le vent était tellement fort que je me suis arrêtée au milieu, je me suis accrochée à la poubelle pour arriver à reprendre mon souffle. Ah bon, il y a juste une poubelle. Et là, j'ai eu peur, je me suis dit que je n'y arriverai jamais. Et puis, même si j'y arrive, je ne reviendrai jamais. Donc, je suis repartie vers le bateau en courant. Et là, j'ai retrouvé Robert qui m'avait proposé un lift et qui m'a dit, « Tu vois, mon camion, il est là, en haut, il est en train d'être descendu de la grue. » Et donc, j'ai une photo du camion qui vole dans le vent. Et il m'a dit, « Si tu veux, je t'amène. » Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai passé la première soirée sur Anticosti avec Robert et Bob, qui est devenu un autre personnage du roman. Et puis, qu'ils m'ont présenté. Au retour, ils sont venus me chercher aussi. Puis, on a repassé une soirée ensemble. Ils m'ont présenté Marie, qui est donc dans le film aussi. Enfin, voilà, ça s'est fait comme ça, alors que je ne demandais rien. C'était… Mais tout d'un coup, le fait de rencontrer des gens qui sont bienveillants, qui sont accueillants. Moi, je n'ai pas l'habitude qu'on m'aborde pour me dire, « Tu veux un lift ? » Je fais, « Non, non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. » Et très prudente. Et en fait, ça a complètement changé la phase de mon voyage, qui est devenu super, je ne sais pas, chaleureux, alors qu'il a été un peu tragique au départ. Oui, un peu seul et un peu solitaire, en fait. Exactement. Il n'y avait pas beaucoup de passagers sur le Bel-Adez-Gagné à ce moment-là, de toute façon. Non, à cette saison-là… Mais je ne serais pas allée l'été avec les familles et les touristes. Je veux dire, ce n'était pas du tout mon truc. D'ailleurs, pour le tournage du film, on voulait surtout que ce soit bien la même saison creuse, où il n'y a personne qui est tellement sublime quand il y a personne. Non, je sais, je sais. J'en rêve, mais bon, en ce moment, il faut juste rêver. Je me disais en lisant que ta poésie, elle est vraiment narrative et elle est ethnographique aussi. Et je me demandais si tu avais écrit des récits en prose. Parce que tu aurais pu raconter toutes ces histoires comme des brefs récits. C'est presque des témoignages. Est-ce que tu as eu une pratique de ça ? Est-ce que tu as des envies de… Pourquoi avoir choisi la forme de la poésie narrative ? C'est parce que c'est… En fait, ça, c'est dans ce livre-là qu'elle est très narrative. Le premier, bon, en fait, le premier, c'est plus… Mon premier livre, c'est plus personnel, en fait. C'est vraiment, vraiment sur… Bon, sur mon adolescence à Bécamo, puis le décès de mon père, le suicide de mon père. Donc, c'est pas… Puis là, dans ce cas-là, j'avais utilisé la flore laurentienne pour m'aider à passer les émotions parce que sinon, je n'aurais jamais été capable. Mais celui-là, je me suis dit, là, je vais aller m'intéresser aux autres. Alors que je m'intéresse vraiment aux autres dans la vie. Donc, j'étais comme, OK, là, je vais en profiter. Je vais le mettre, tu sais, la totale. Donc, mais je n'avais pas… Je ne pouvais pas faire autre chose pour moi. Je n'écris pas autre chose. J'écris de la poésie. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un essai même. C'est vrai que ça aurait pu être autre chose. J'ai déjà écrit comme des chroniques quand j'habitais en Afrique de l'Ouest. Mais comme je disais l'autre jour à des étudiants de cégep de Bécamo, je ne les retrouve même plus. Puis là, ma mère, elle les a retrouvés dans ses courriels, puis elle veut tous me les envoyer. Mais c'est ça, je n'ai pas… Tu sais, j'écris de la poésie, c'est ce que j'écris. Mais oui, j'aurais pu choisir une autre forme. Mais c'est celle-là qui est venue. Puis ce n'était pas… En fait, déjà, le discours des gens était quand même… Même s'ils vont dire que ce n'est pas vrai, là. Tu sais, les pêcheurs de crabes, ils vont dire « Ben non, je n'ai rien à dire ». Mais en fait, ils racontent des histoires, puis tu es comme « Wow, ouais, je les écouterais toute la soirée, tu sais ». Les coasters sont d'extrêmement bons conteurs et conteuses. Bon, parce que ça vient probablement aussi de la tradition orale de plus, tu sais, il y a des chansons, puis des histoires qui se sont passées dans le temps, puis c'est encore très, très présent dans la culture en Basse-Côte-Nord. Ça fait que c'est facile de prendre ce que ces gens-là ont vécu, ben pas toutes, là, OK, puis le transformer en poème. C'est sûr que des communautés qui ont vécu des choses plus difficiles, par exemple, où il y a eu la déportation, où il y a des enfants qui sont disparus, où il y a eu des allégations d'abus de la part du prêtre. Ben, ça, c'est plus dur à traiter. Ça fait qu'en fait, j'ai gardé Unamenshipu pour la fin, parce que j'avais... c'était plus difficile. Puis je voulais aussi donner du temps pour que ça soit relu par les communautés, parce que j'ai eu des lecteurs qui ont relu après, pour être sûre que j'étais extrêmement respectueuse de ça. J'ai des gens qui ont traduit des choses qui étaient écrites en Inouaïmoun, parce que je ne pouvais pas retrouver les passages en Inouaïmoun dans les entrevues. C'est sûr que j'aurais aimé faire d'autres choses avec les entrevues, mais ce n'est pas pour ça que les gens avaient signé. Donc, je vais respecter ce que les gens... l'anonymat des gens, même si entre eux, ils se reconnaissent tous. Mais en dehors de la région, non, mais c'est ça. Pour moi, c'était ça, la forme. Je sais que ça n'a peut-être pas été tant fait, mais c'est sûr, c'était ça, la forme. Ben, il y a quelque chose, la littérature des témoignages, mais avec une sorte de courte pointe de ces voix, qui finissent par en former une seule, presque. Comme, justement, il n'y a pas les noms, il n'y a pas les images, tu ne les décris pas physiquement. C'est vrai qu'on ne les distingue pas forcément. Certaines histoires, elles sont clairement balisées, là. Mais oui, il y a quelque chose de cette littérature des témoignages que moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, d'Alexievitch, par exemple, mais même si Alexievitch, il raconte des choses horribles, bien souvent, ce n'est pas le cas de ce que tu racontes, toi. Mais OK, je ne savais pas qu'ils avaient eu le droit de relire et qu'ils avaient signé au départ, quoi, en fait. Oui, en fait, j'avais un formulaire de consentement pour que les gens comprennent c'était quoi qu'ils faisaient. Puis j'y allais aussi au feeling, tu sais. Il y a des personnes âgées, très âgées, qui n'avaient pas un très grand niveau de littératie. Puis comme je travaille en alphabétisation, bien, on dirait que j'avais le feeling de quand c'était le cas, là. Fait que je faisais juste dire, OK, ça, ce papier-là, c'était l'affaire, je peux-tu marquer oui avec ton nom? Oui, oui, pas de problème. Fait que, mais c'est ça, mais je les ai tous, tout encore. Moi, quand je relis les textes, je vois les gens, tu sais. Puis il y a des fois que j'ai triché, il y a deux poèmes pour la même personne parce qu'il y avait trop de choses, mais c'est ça, c'est l'omniprésence des gens. C'est correct. C'est ça. Mais non, voilà. Mais en même temps, je veux dire, quand j'ai lu le tien, c'est pour ça que j'ai associé, j'ai dit que je, c'était clair, là, dans ma tête, c'est ça, mais il y a une partie qui t'appartient quand même. Comment tu fais quand... Moi, ça, ça me fascine, en fait. J'ai les personnes qui écrivent des romans, mais surtout, tu sais, aussi des romans qui jouent avec l'autofiction. Je ne sais pas comment promuler ma question, vraiment, mais quelle part tu as là-dedans? Comment tu fais pour délimiter la part qui est fiction et autofiction? Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu donnes un barème au début ou non, tu y vas, puis... Je ne sais pas. Non, non, je crois que c'est beaucoup plus instinctif que ça, mais... Enfin, moi, je crois qu'on écrit ce qu'on peut. Donc, quand je commence à écrire, je ne me demande pas exactement ce que ça va faire et ce que ça va devenir. Et surtout, j'essaye de ne pas imaginer ce que les gens vont en penser. Mais... Disons que je dis que ce n'est pas de l'autofiction parce que, justement, la fille ne s'appelle pas comme moi puis elle n'est pas prof de création littéraire. Puis, tu vois, enfin, je veux dire, je ne veux pas qu'on n'ait pas la même identité sociale, on n'a pas vécu les mêmes événements, forcément. Voilà. Après, ce qui est de l'ordre du ressenti, évidemment, que si tu écris quelque chose sur des sentiments, c'est que tu les as... Tiens, voilà, Franza. Ah, je disais, c'est pas longtemps que vous n'avez pas parlé de moi, là. Qu'est-ce que vous faites? C'est que tu les as éprouvés à un moment, ces sentiments. Non, je veux dire, évidemment, que quand je parle d'immigration, de solitude, de désamour et de solitude dans l'écriture aussi, c'est quelque chose que je connais bien. Oui, c'est ça. Mais ça me fascine aussi dans ton livre à quel point il y a une omniprésence des questions d'attachement. Donc, tu sais, le désir d'être attendu. Tu sais, si je disparais, est-ce que quelqu'un va même m'attendre? Le désir un peu... Puis en même temps, avec comme... Comment dire? Avec un rapport trouble à la disparition aussi. Tu sais, je veux disparaître à moi, je veux disparaître aux autres. Mais s'il vous plaît, attendez-moi, aimez-moi. Mais je vais vous quitter avant de me faire quitter. Puis je vais partir avant de vous perdre. Ça, je trouvais ça vraiment fascinant. Ça me... Mais c'est très... Enfin, moi, je trouve que c'est assez universel. Comme... Enfin, ça l'est peut-être pas, hein. Peut-être que c'est culturel aussi. Peut-être que c'est juste que j'ai été élevée comme ça. Avec ces repères-là. Mais je pense que... Le rêve de disparaître à sa vie et de planter tout le monde, c'est quelque chose d'assez universel quand même. À certains moments, on a tous éprouvé. Et de partir, justement, pour arrêter d'attendre quelque chose de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est une des choses qu'il y a sur le Béla des Gagnés, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de réseau. Et ça, c'est merveilleux, parce que tu n'attends plus rien de personne d'un coup. Et il y a juste ça qui peut te le donner, cette solitude, cette autonomie du présent absolu, où tu n'attends rien. Mais je ne veux pas crever ta bulle de bonheur, mais cette chose... Peut-être qu'il y a des moments où, maintenant, sur le Béla, ça sera encore possible, mais ils ont toutes et tous Internet haute vitesse maintenant. Alors, dans tous les villages, c'est possible. Et le cellulaire, donc, c'est à partir de cette année-là, de 2020, en fait, que c'est arrivé. Mais oui, sur le Béla, il restera toujours des moments où nous serons déconnectés. Oui, c'est jouissif d'être déconnecté. Alors, tout va bien. C'est impossible à joindre. Ça arrive rarement. Ça, c'est le luxe. C'est que tu sais, à un moment, que quelqu'un va attendre que tu l'appelles, que quelqu'un va se demander pourquoi tu ne réponds pas. Et ça, c'est... Voilà, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir le pouvoir, en fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on part sur la Côte-Nord. Mais oui, en fait, c'est aussi pour ça qu'on va essayer de partir. Peu de réseau. Voilà. C'est ça. Et donc, tu es allée pour tourner le film aussi. C'est ça. Oui, j'y suis retournée. J'y suis retournée. Mon premier voyage, c'était en 2014 et le deuxième en 2017 pour tourner Bermude Nord. Donc là, je suis retournée avec trois garçons. On avait chacun sa cabine et tout. C'était grand luxe, là. Oui. Et voilà. Et donc, Bermude Nord, il est visible sur Vimeo. Pour ceux qui auront la curiosité de... Là, pour le coup, on voit les paysages, mais à hauteur d'humains. Et puis, on voit les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir. Évidemment, un film, ça fait 1h10. Alors que les rushs, tu en as 50 heures. C'est comme tes entretiens, tes carnets, j'imagine. Oui, les entretiens, oui, c'est ça. Des fois, c'était 20 minutes, mais j'ai des trucs qui durent presque 2h aussi. Donc, je n'ai pas fait de verbatim, parce que, comme je dis tout le temps, ça tue la poésie, le verbatim. Donc, je prenais en note des choses que les gens disaient. Puis, c'est ce qu'on voit en italique. En fait, c'est du discours rapporté directement dans les termes qui ont été utilisés, sauf ce qui est en minuaïmune, ça a été traduit. Mais est-ce que tu es encore en contact avec les gens anticosti? Est-ce que tu rêves d'y retourner? J'aimerais bien y retourner, oui, mais pas... Voilà, ce sera plus en vacances. Un jour, je le ferai, je sais. Je suis toujours en contact avec pas mal d'entre eux, sur Facebook. Et puis, Bob Smith, qui est un des personnages du livre, il joue dans le spectacle. Voilà, qui a été créé à Rwanda-Rwanda, puis qui sera repris à Montréal, puisqu'on a dû annuler à La Chapelle cette année, mais ce sera l'an prochain, ailleurs à Montréal. Oui, parce que c'est ce qu'on se disait au début de la conversation, j'en aurais juste fait, que j'avais des billets pour Bermude, mais je n'ai pas pu y aller. Donc, c'est... Bien, alors, c'est comme la fin de mon livre. C'est ça, c'est l'isolation. C'est l'isolation. Et là, comment dire? Et bon, bien, c'est y aller avec ce que la mer ou ce que la vie te donne. C'est ça, les coasters. En tout cas, si aussi, je suis sûre, c'est ça, on prend ce qu'on a quand ça arrive. Et puis, c'est ça. On part quand la marée est bonne, puis quand le vent est bon. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. En ce moment, on n'a pas le droit de prendre la marée. Donc, voilà. Non, parce qu'on ne veut pas non plus prendre une marée qui n'était pas correcte et leur apporter quelque chose de... Ah non, non! Je ne voudrais surtout pas faire ça. Oh mon Dieu, c'est ça. Ça serait l'horreur. Mais non, là, c'est parce qu'en fait, je te demandais ça parce que, tu sais, pour aller en Anticosti, tout ça, moi, je suis en train de nous magasiner une résidence. Toi et moi, tu n'es pas au courant, mais c'est ce que je veux faire. Il y en a eu une. Je ne sais pas. En ce moment, elle ne marche pas, la résidence Nomad, mais peut-être qu'elle remarquera. Et je sais que sur Anticosti, ils sont tous vaccinés, donc c'est quand même pas mal. En tout cas, je suis ravie de t'avoir rencontrée en bref, parce que je te suis depuis pas mal de temps sur Instagram. Aussi, la même chose, mais là, on pourrait se voir en vrai à deux mètres en marchant avec nos masques maintenant. C'est tant jamais. Sous-titrage ST' 501